Abonnez-vous à la chaîne pour voir les dernières vidéos. Le 14 mars dernier, le capitaine du PSG, Marquino, a été victime d'un cambriolage alors qu'il jouait un match. Le Parisien révèle des détails exclusifs sur cet événement et notamment sur le profil des malfaiteurs, qui interroge. Ce n'est pas la première fois que l'on entend parler de cambriolage du côté du Paris Saint-Germain. Plusieurs joueurs en ont fait les frais, d'Angèle Di Maria Amoro Icardi, en passant par l'ancien capitaine Siago Silva, tous ont eu affaire à ce genre de déconvenu. Sauf que dans la plupart des cas, la maison était vide, n'entraînant donc aucune confrontation entre les malfaiteurs et les propriétaires des lieux. Pour Marquino, c'est malheureusement ce qui s'est passé le 14 mars 2021. Le Brésilien de 27 ans était alors au Parc des Princes. L'antre du PSG, pour affronter le FC Nantes et pendant ce temps, ses proches ont été victimes d'un cambriolage. C'est dans la commune de Château que les choses se sont déroulées, le père du joueur, Marcos Correa, a vu arriver deux hommes cagoulés chez lui, après lui avoir asséné plusieurs coups dans les côtes et le dos. Les deux hommes ont récupéré une somme d'argent d'une valeur de 2400 euros, quelques bijoux, dont un bracelet en or, ainsi que deux sacs de luxe, selon les informations révélées par le Parisien. Mercredi 14 juillet. Ils sont partis avec leur butin, laissant la famille de Marquino sous le choc. Après une longue enquête, les policiers ont retrouvé le véhicule des cambrioleurs et réussi à prélever des empreintes ADN. Si le profil de 3D suspect est assez classique, puisqu'il s'agit d'hommes de 20, 28 et 29 ans connus des services de police pour des vols à répétition, l'un d'entre eux a de quoi surprendre. Une quatrième personne a été interpellée dans cette affaire et il s'agit d'un lycéen de 17 ans. Prisé en seconde professionnelle à Paris. Lors des perquisitions, les enquêteurs ont trouvé des armes à feu. Des clés de menottes et tout un attirail de gadgets utiles pour un cambriolage. Pour le moment aucune preuve concrète contre les suspects n'a été dévoilée, mais l'affaire suit son cours et on devrait sûrement avoir de nouvelles informations dans les prochaines semaines. Affaire à suivre donc.